Hey, salut à tous, c'est Alexandra de la boutique d'astronomie à Strasbourg. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas à Strasbourg, je suis à Colmar pour Pint of Science. Et cette vidéo, en fait, ce sera ma conférence que je vais filmer tout au long de mon intervention qui sera là-bas. Voilà ! Voilà, donc on va pouvoir démarrer avec un petit peu de retard, avec vos excuses. Donc, bienvenue à vous tous à cette soirée de Pint du Festival de vulgarisation scientifique Pint of Science, pour la troisième édition à Colmar. Pint of Science, c'est un festival qui a pour vocation de faire sortir les scientifiques des laboratoires et d'aller vers le grand public. Donc, ce festival a lieu partout dans le monde, dans 25 pays, dans 200 villes de ces différents pays. Et le festival a lieu au trois mêmes dates, donc le 7 mai, le 9, le 10 et le 11 mai. En France, 24 villes participent à l'événement, au travers de 170 manifestations, et ça représente 280 organisateurs impliqués dans cette manifestation. Donc, pour cette année, on tient à remercier les différents partenaires de la manifestation. Inrae, où on a fait une présentation hier soir, Ennastros, ce soir avec Alexandra Ergot, et demain, l'IGBMC. On remercie également chaleureusement le Café Râme, qui nous accueille depuis l'existence du festival à Colmar. Dans ce cadre plutôt sympathique et bien adapté à la manifestation. Hier soir, on a pu avoir plein d'informations sur les impacts du changement climatique, et à savoir s'ils ont une réalité en Alsace. Ce soir, vous êtes là pour découvrir plein de choses sur les étoiles, grâce à Alexandra Ergot. Et demain soir, on aura une soirée consacrée aux allergies. Donc, pourquoi on est allergique ? Comment ça fonctionne, en fait, les allergies ? Voilà, donc, en trois petites lignes, je vais vous présenter notre intervenante de la soirée. Donc, Alexandra Ergot est passionnée d'astronomie depuis son plus jeune âge. Elle a fait de sa passion son métier il y a dix ans, dans la vulgarisation scientifique, après des années d'études à l'Observatoire de Paris. Elle se déplace dans toute l'Alsace, ordinateur sous le bras, comme on a pu le voir, afin de refamiliariser petits et grands au ciel étoilé. En plus d'être membre de plusieurs associations d'astronomie, elle a ouvert en 2018 une boutique d'astronomie à Strasbourg, où elle vend du matériel d'observation, comme des télescopes, entre autres. Et elle a également réalisé un support de télescopes pour les personnes à mobilité réduite en 2019, et propose des voyages dans l'espace en réalité virtuelle depuis 2014, avec des scénarios faits maison. Tout un programme. Pour débuter la soirée, comme pour les gens qui étaient là hier, on va vous proposer un petit quiz, avec une dizaine de questions, qu'on fera dérouler ensemble. Et à la fin de la soirée, les personnes qui auront le mieux répondu gagneront des petits cadeaux Pint of Science. Donc un t-shirt, le t-shirt 2022, un sac en toile avec Barnet, la mascotte de la manifestation, un petit carnet, un petit carnet de notes, ou des décapsuleurs. Donc mes collègues vont vous distribuer des quiz, et éventuellement des stylos. si vous avez besoin d'un stylo, n'hésitez pas à vous mettre en testé. On va faire défiler les questions tous ensemble, et vous laissez un peu de temps pour répondre à chaque question. Est-ce que tout le monde a son papier ? Ok. Alors, la première question, laquelle de ces trois constellations n'appartient pas au ciel boréal ? Proposition A, la Grande Ouse. Proposition B, le Bézard. Proposition C, la Mouche. Vous avez bien noté que parfois, il peut y avoir un ou plusieurs choix. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante ? Question 2. Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? Proposition A, 8 planètes, B, 9 planètes, C, 12 planètes. Question 4. Comment se nomme le robot qui a atterri sur Mars le 18 février 2021 ? Proposition A, Curiosity. Proposition B, Liberty. Proposition C, Persévérance. On passe à la question 5. En quelle année aura lieu la prochaine apparition de la comète de Havé ? En 2024, en 2061, en 2216, en 2472. On passe à la question suivante ? La question 6. Qui a inventé le premier télescope à miroir en 1672 ? Proposition A, Isaac Newton. Proposition B, Giovanni Domenico Cassini. Proposition C, Galilée. En quelle année fut lancée la sonde Voyager 1 ? En 1975, en 1977, en 1979 ou en 1981 ? Question 8. Que représente une unité astronomique ? Ayant pour abréviation UA. Proposition A, la distance Terre-Soleil. Proposition B, la distance Terre-Lune. Proposition C, une unité arbitraire. Question 9. Quel est le titre de la bande dessinée de Marion Montaigne consacrée à Thomas Pesquet ? Est-ce qu'elle a pour titre ? Proposition A, dans la station spatiale avec Thomas Pesquet. Proposition B, dans la peau de Thomas Pesquet. Proposition C, dans la combi de Thomas Pesquet. Et la dernière question. Tu arrives ? Avec quoi peut-on observer les étoiles ? Proposition A, avec un stéthoscope. Proposition B, avec un télescope. Sinon, je demande au monsieur. Proposition C, avec un télescope. Merci beaucoup. Et proposition D, avec les yeux. Voilà. Donc, si tout le monde a répondu à son quiz, on va vérifier bien que vous avez mis votre nom en haut du quiz. On va récupérer les copies. Et je vais passer la parole à Alexandra. Et on va switcher sur le logiciel. Donc, si vous souhaitez commander encore, vous pouvez profiter de la petite transition pour passer vos commandes. Et puis, les serveurs vous amèneront à table ce que vous souhaitez consommer. Merci. On est bon ? Tout le monde a ce qu'il faut pour boire. Avec modération, bien sûr. Quoiqu'on est en Alsace. Une bonne bière ne fait jamais de mal. On est bon pour tout le monde ? Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. Surtout à Colmar. Ça me rappelle, quand j'étais au lycée, je passais tout le temps par ici. Ça m'a rappelé des souvenirs. Il y a pas mal d'années. Alors, j'espère que vous avez bien répondu aux questions. Il y avait des questions un petit peu piège, quand même. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous. Alors, en astronomie, vous vous doutez bien qu'en une demi-heure, je ne peux pas parler de tout l'univers. C'est impossible. Il est trop grand. Alors, bien sûr, je dois écourter ma présentation aujourd'hui. Parce que sinon, je pourrais parler pendant des heures. Et au final, on en aurait pour toute la nuit. Quoique, je vois, il y a les nuages. Donc, finalement, les observations n'auraient pas été favorables. Alors, est-ce que tout le monde voit sur l'écran ? On est bon ? Oui ? Bon, je vous ai projeté, en fait, le ciel en temps réel, sa logicielle qui est dans mon ordinateur. Et c'est pour ça qu'il a eu du mal à se connecter, en fait, avec le vidéoprojecteur. J'ai pu me localiser à Colmar. Nous sommes bien aujourd'hui. Le 10 mai, il est 19h37 déjà. Et donc, moi, je vais rester, en fait, au niveau de mon ordinateur. Vous voyez que c'est moi, en fait, qui le fait bouger avec la souris. En fait, c'est une caméra qui est mise dans un champ. Voilà. Et s'il n'y avait pas de nuages, en fait, eh bien, c'est ce que nous verrions en temps réel dans le ciel. Mon objectif aujourd'hui, en une petite demi-heure, c'est que, ce soir, parce qu'il fait moche, mais ce week-end, quand il va faire beau, eh bien, vous puissiez sortir en famille, en amoureux, que vous ayez le ciel étoilé au-dessus de votre tête et vous puissiez reconnaître, dire, ça, c'est la grande ourse, ça, c'est Cassiopée, ça, c'est machin, ça, c'est vivu. Et puis, il y a plein de choses à cet endroit-là. Alors, moi, c'est bien joli. Donc, on voit le soleil qui est en train de se coucher. On voyait autre chose dans le ciel ? Ah, qu'est-ce qu'on voit ? Facile, c'est marqué, hein ? Ah, la Lune, notre seul satellite naturel. Alors, elle est en quartier. Et si jamais, pour information, vous pouvez le noter, il y a une éclipse lunaire lundi matin. Je pense que les journaux, on n'en a pas encore parlé. Elle est très tôt, en fait, elle est à 4 heures du matin, lundi matin, avant d'aller au travail. Et en plus, elle est en coucher de lune, ça veut dire qu'il faut avoir un horizon sud-ouest. Alors, moi, je vais monter au Grand Ballon, sur la route des Crêtes, pour avoir l'horizon sur la Lorraine, pour avoir la Lune qui se couche éclipsée. Donc, ça me fera un petit peu de route. Mais le coin, là-bas, est très, très, très joli. Et donc, n'hésitez pas, si jamais, lundi matin, vous avez envie de regarder l'éclipse lunaire, voilà, à 4 heures. Alors, moi, c'est bien joli, mais je voudrais voir les étoiles. Bon, finalement, à part le soleil, bien sûr, qui est une étoile qui est en train de se coucher, moi, je ne vois pas les autres. Alors, le logiciel est assez bien fait. Si jamais vous voulez le nom, c'est Stellarium. Je peux avancer dans le temps. Donc, on va avancer dans le temps. Pas trop vite, pas trop vite. Ah, c'est pas mal. J'ai dit quoi, 23h47, ça, vous n'avez pas encore eu lieu. Et voici, ça va, tout le monde arrive à voir ? Oui ? Alors, il y a pas mal d'étoiles. Vous savez qu'en reliant les étoiles entre elles, elles forment des personnages, des animaux dans le ciel. On appelle ça des constellations. Vous en connaissez peut-être ? Ne faites pas vos timides, levez le doigt. Oui ? La grande ours, mais oui. Oui, vous, la casserole. Alors, en fait, la casserole, c'est une partie de la grande ours. La constellation de la grande ours est beaucoup plus grande. La casserole, en fait, ce sont ses fesses. Ah oui. Ah oui. En fait, c'est la queue de la grande ours et son estomac. Il y a encore les pattes avant. Il y a les pattes avant. Vous arrivez à la voir d'ici ? Oui ? Elle est où ? Elle est là ? Non ? Elle est là ? Elle est là ? Ah ! Je vois qu'il y a certains, effectivement, qui connaissent. C'est la seule que vous connaissez ? C'est déjà un excellent repère. Moi, c'est avec celle-là que j'ai commencé. Donc, en fait, ici, on a la queue de la grande ours. Ça, c'est son estomac. En fait, ça fait la grande casserole. Mais en fait, ici, on a les pattes arrière. Ici, on a les pattes avant. Et ici, on a la tête. En fait, la constellation de la grande ours, elle est grande comme ça. Ah ! C'est pas mal. Oui, en fait, tout simplement, c'est avec la pollution lumineuse, la pollution environnante, on voit de moins en moins d'étoiles, surtout dans les grandes villes. Et donc, les étoiles qui n'ont pas beaucoup, qui ne sont pas très lumineuses, qui ont ce qu'on appelle une magnitude un peu faible, eh bien, on les voit un petit peu moins. Mais les sept étoiles principales de la grande ours, nous, on a vu une casserole, les Français, parce qu'on est d'excellents cuisiniers. Vous allez en Allemagne, ils ont vu un chariot. Et si vous allez au Canada, alors, ils connaissent aussi la constellation de la grande ours, mais eux, ils ont vu, vous savez, le chapeau de David Croquette avec la queue de marmotte ? Ah oui, ils ont vu ça. Voilà, ils ont vu le chapeau dans ces sept étoiles. Et en fait, chaque pays a imaginé autre chose. Donc, nous, c'est juste la casserole. Mais comme on est frontalier avec les Allemands, parfois, on connaît aussi le chariot ici. Vous en connaissez d'autres ? Peut-être des constellations ? Cassiopée, mais oui, mais oui, mais oui ! Excellent, Cassiopée, en forme de W. Je vous le montre après comment on la retrouve. Vous en connaissez d'autres ? Pégase, Orion, on a des amateurs des chevaliers du Zodiac là-bas. Ah, ça ne sait bien, c'est un peu ma génération aussi, les météores de Pégase, bien sûr. Je pense que je parle à une génération qui doit comprendre et pas l'autre, en fait. Vous en connaissez d'autres des constellations ? Il y a des constellations qu'on retrouve dans les horoscopes aussi. Les gémeaux, le bélier, le taureau, le cancer, elles sont dans le ciel, ces constellations. D'ailleurs, en astrologie, il y en a 12, en astronomie, il y en a 13. Pour ceux qui sont début décembre, je suis désolée de vous l'apprendre, mais vous êtes donc cette fameuse 13e constellation du Zodiac, le serpentaire, le dresseur de serpents. Les constellations, il y en a 88 dans le ciel. Alors, j'espère que ça le devrait. Ah, vous les voyez bien ? C'est pas mal. La grande ours, vous la voyez en entière maintenant. Ça, ça pourrait être quoi ? Il y a la lune ici. Ça pourrait être quoi, à votre avis ? Ça ressemble à quoi ? Oui, c'est le lion. Oui, il y a un amateur, il y a un connaisseur déjà. Il triche, il triche. Et alors, au-dessus, c'est quoi ? Moi, je sais. Non, non, c'est le petit lion, en fait. Alors, quand je dis 88, regardez, ça compte hémisphère nord et hémisphère sud confondus. En fait, tout le ciel est rempli de constellations. Alors, ce sont, pour la plupart, bien sûr, ça vient de la mythologie. Sur les 88 constellations que nous avons, 48 viennent des Grecs qui ont imaginé finalement, voilà, ces formes, ces animaux et ces personnages. 48, donc. Et après, ils ont nous rajouté. Alors, les astronomes, au 18e et au 19e siècle, ils ont rajouté des petites constellations pour remplir, en fait, le ciel, pour compléter parmi les grandes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des petites curiosities. Pardon, des curiosités. Alors, je vous les affiche. Moi, il y en a une que j'aime bien. Où est-ce qu'elle est ? Ah oui, il y a le peintre, le burin, la dorade, l'hémisphère sud, c'est pas mal, c'est drôle. La colombe, le poisson volant, la mouche. Ah, ça y est, il y a des gens qui viennent de comprendre la question 1. Le compas, le triangle austral. Alors, la question, je l'ai exprès fait un peu piège. Il y avait marqué, dans le ciel boréal, est-ce que ça a dû vous faire penser aux aurores boréales, en fait ? Oui. En fait, boréale signifie l'hémisphère nord et austral signifie l'hémisphère sud. Donc, vous pouvez avoir, en fait, des aurores australes depuis l'hémisphère sud. Aurore boréale, c'est généralement lorsqu'on va en Islande, en Norvège, donc dans les pays proches de l'axe de rotation de la Terre au nord. Et alors, en fait, la mouche, elle est dans l'hémisphère sud. Et le lézard ? Alors, on avait le lézard dans la... Si vous me dites, si vous le voyez. Le dauphin, l'aigle, l'écute sur le ski, le petit cheval, Pégase. Ah, le voici. Le lézard. Lézard, hémisphère nord. La grande ours, hémisphère nord. Et la mouche, hémisphère sud. Donc, la question était quelle constellation n'appartient pas au ciel boréal, donc à l'hémisphère nord. Et donc, la bonne réponse était la mouche. Vous savez bien qu'il y avait une constellation de la mouche ? Maintenant, vous le savez. Mais il faut aller dans le sud, en fait, pour la voir. Alors, après, sachez que toutes les civilisations, en fait, ont imaginé plein de choses. Si on regarde les constellations des Coréens, c'est beaucoup, beaucoup, en fait, un tweet, c'est vraiment sur la guerre. C'est plein, 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 plein de toutes petites constellations qui sont très ciblées sur des attaques, des tactiques de guerre. C'est assez sympa. Et après, on retrouve parfois le caribou. j'ai vu aussi, c'est pas mal, pour les Inuits. Il y a des choses un petit peu plus glauques, mais ça va, il n'y a pas d'enfants ce soir. J'ai déjà vu l'estomac de baleine, la constellation de l'estomac de baleine. Je vous le montrerai après, du coup, sur le logiciel. J'ai oublié, parce qu'en fait, le logiciel est bien, on peut vraiment choisir. C'est vrai que je n'ai pas l'écran. Je peux avoir toutes les cultures, en fait. Voilà. Donc, parfois, je m'amuse et je vais aller voir ce qu'il y avait dans une autre civilisation. Voici à quoi ressemblent nos constellations. Ah, c'est choli. C'est cool, parce que je pensais qu'on n'allait pas bien le voir avec la lumière, mais en fait, ça va. Voilà, vous le voyez maintenant, la casserole. En partant de la célèbre constellation de la Grande Ourse, en fait, on peut retrouver une étoile un petit peu particulière. je vous le mets comme ça, parce que pour moi, ça va m'arranger, je vais faire avec le laser. Donc là, ici, on a la Grande Ourse. Donc, certains l'ont repérée facilement. En fait, elle a aussi ce gros avantage, on la voit toute l'année, ici, depuis Colmar. Et alors, il y a différentes manières pour retrouver une étoile particulière, l'étoile polaire. Alors, ce n'est pas une étoile extrêmement lumineuse, ce n'est pas du tout l'étoile du berger. L'étoile du berger, c'est la planète Vénus. C'est une énorme erreur. Tout le monde fait de la maille gamme. Vénus, deuxième planète du système solaire. D'ailleurs, j'en profite, je réponds à la deuxième question. Il y a huit planètes ! Je suis désolée pour ceux qui ont mis neuf. Ah oui, il y a quelqu'un qui est étonné. Je vous montrerai après son visible matin avant le lever du soleil. En fait, Pluton a été déclassé en 2006. Donc, ça commence un petit peu à dater. J'ai entendu dire cette semaine, apparemment, les Américains, une énième fois, ils veulent à nouveau que Pluton soit une planète. Non, non, mais c'est déjà bien qu'on l'accepte en tant que planète naine parce que Pluton, en fait, c'est un astéroïde de la ceinture de Clipper. Et en fait, je ne comprends même pas pourquoi c'est une planète. Enfin bref, c'est une planète naine. Du coup, il y a cinq planètes naines, il y a huit planètes. Je ne vous demande pas d'apprendre les planètes naines par cœur, bien sûr. Pour revenir du coup à notre constellation, je vous enlève les tracés, c'est trop simple comme ça. Ah, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'adorais pouvoir appuyer sur un bouton comme ça et que dans le ciel, en temps réel, vous savez, en vrai, il y a toutes les constellations comme ça qui s'affichent. Alors malheureusement, en fait, avec Starlink, c'est peut-être ce qui arrivera un jour. Starlink, ce sont les satellites qui sont envoyés par Elon Musk, bien sûr. Lorsque vous avez repéré, on va quand même reprendre notre casserole. Alors, quand j'étais petite, on me disait qu'il fallait prendre deux étoiles et tirer un trait dans un certain sens. J'avoue que je me suis toujours un peu foirée là-dessus. Pour ceux qui aiment bien cette technique et qui la connaissent, ce sont les deux étoiles qui sont à l'extrémité de la casserole ici. Et cinq fois, effectivement. Alors cinq fois, on est dans l'espace, donc là, il y a une distance. Donc un, deux, trois, quatre, cinq. Et celle-ci, c'est étoile polaire. Moi, j'aime bien, il y avait Florence Porcel il y a quelques années qui est une youtubeuse. Dans une de ses vidéos, elle avait utilisé la casserole et on fait bouillir de l'eau. Pour les enfants, c'est génial parce qu'ils ont déjà vu du coup l'eau bouillir dans la casserole pour faire des pâtes. Et il y a de la vapeur d'eau en fait qui s'échappe de la casserole. En fait, on tombe sur, on voit ces deux étoiles qui est accompagnée, celle-ci, d'un doublé, c'est les yeux de la petite ours et celle-ci qui est toute seule, c'est l'étoile polaire. En fait, la casserole, vous allez voir finalement que si on centre, non, ce n'était pas Starlink là que je voulais cibler. Le logiciel m'a ciblé en satellite. Vous avez vu ? Ils sont partout. Et ça va vite. 44 000 satellites il va envoyer dans le ciel. 44 000 pour faire, vraiment, pour englober la Terre. Et, regardez, il y en a un autre. Il y en a partout. Et ça, c'est que le début. Il n'y en a que 3 000 pour le moment dans le ciel. Il veut créer une grille tout autour de la Terre pour proposer la 5G gratuite partout dans le monde. Bon. Moi, j'attends de voir. Qu'est-ce qui se passe au cours de la nuit ? Si j'avance, je fais tourner la Terre sur elle-même, on voit que la grande ours tourne autour de l'étoile polaire. En fait, toutes les étoiles ici, forcément, c'est parce qu'il y a ça doit être l'ISS qui passe en 8. C'est parce qu'il y a l'axe de rotation de la Terre. L'étoile polaire, en fait, elle est proche de l'axe de rotation de la Terre. Donc, elle fait un tout petit cercle autour de l'axe de rotation de la Terre. Mais en fait, elle est tellement proche qu'on a l'impression qu'elle ne bouge pas. C'est une étoile qui vous indiquera d'ailleurs toujours le Nord. Si vous trouvez l'étoile polaire et qu'elle est là, là, il y a le Nord, derrière, vous avez le Sud, à droite, vous avez l'Est et à gauche, vous avez l'Ouest. très bon moyen pour ne pas se perdre. Vous avez vu qu'on est en journée, je vous l'ai mis en accéléré, j'ai enlevé l'atmosphère. Ça va ? Ça ne va pas trop vite ? Essayez un petit peu. Qu'est-ce qui se passe si on voyage un petit peu dans le temps ? Ah, imaginons, on a ce pouvoir de pouvoir voyager mais très loin dans le temps. Imaginons, je rajoute, je ne sais pas, moi par exemple, je mets un 9. Ah, où est-ce que je suis ? Hop, allez, tu veux bien te supprimer. J'ai perdu l'étoile polaire. Elle est passée sous l'horizon ? Mais oui, l'étoile polaire, elle est là. Et ça, c'est l'axe de rotation de la Terre ? Tout simplement parce que les étoiles que l'on observe depuis la Terre, elles font partie d'un immense ensemble qu'on appelle la galaxie. Imaginez un aquarium qui contient des milliards de petits poissons. L'aquarium, c'est la galaxie et les petits poissons intérieurs, ce sont les étoiles. Et les étoiles, enfin, les poissons dans l'aquarium, ils bougent. Eh bien, les étoiles dans la galaxie bougent. Et là, vous avez déjà des mouvements qui se sont faits. Les étoiles, donc les constellations telles qu'on les connaît actuellement, ne ressembleraient peut-être plus à ce qu'on connaît actuellement. Voilà, en 92-022. Bon, ça va, enfin, je veux dire, moi, j'aurai le temps. Je pense que d'ici là, je ne serai plus là. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me l'enlever, je vais l'enlever comme ça. Voilà. Alors, elle est où maintenant, ma grande ours ? Ah ben, elle est là. Vous la voyez ? La casserole ? Ah ben là, les deux étoiles, par contre, ce n'est pas dans le bon sens pour aller chercher l'étoile polaire. Puis d'ailleurs, de toute façon, l'axe de rotation est par ici. Donc actuellement, les constellations, c'est super mignon, il y en a une en forme de cœur. Je n'ai pas vu. Je vais envoyer ça à mon copain et tout, il va trouver ça trop mignon. Lorsque du coup, on est dans l'univers, chaque observation, elle est unique. Pourquoi ? Parce que même si la Terre revient autour du Soleil chaque année, en fait, chaque endroit dans l'univers est différent. Parce que les étoiles tournent autour de la galaxie, mais la galaxie, elle tourne sur elle-même et elle se déplace dans l'univers. Après, il y a également, alors ça vient un petit peu dans la cosmologie, je ne rentrerai pas là-dedans, ce soir, sauf s'il y a des questions et encore, ça reste toujours les suppositions des multivers. Eh oui, à la cosmologie, on peut imaginer tout ce qu'on veut regarder Star Trek, c'est fascinant. Il y a, on va revenir en temps réel parce que moi, je n'aime pas la grande ours comme ça, ça me perturbe un petit peu. Voilà, l'étoile polaire, on est bon, on a retrouvé notre fameuse grande ours. Il y a huit planètes, vous les connaissez par cœur, j'en suis sûre. La première, la plus proche au Soleil. Mercure, oui, merci, heureusement qu'il y a deux, trois personnes qui savent. La deuxième, Vénus. La troisième, la plus belle, c'est la Terre. La quatrième, Mars. Ouais, vous êtes excellent. La cinquième, la géante Jupiter. On arrive dans les gazeuses. Après Jupiter, il y a Saturne, Uranus et Neptune. Est-ce que vous savez que ce sont les planètes du système solaire, les planètes visibles à l'œil nu qui ont fait les jours de la semaine ? Alors en fait, il y a cinq planètes qui sont visibles à l'œil nu, avec les yeux, bien sûr, depuis la Terre. Et on rajoute la Lune et le Soleil, ça fait donc sept. Et on a sept jours de la semaine. On retrouve la Lune pour lundi, on va faire plutôt mardi pour Mars, mercredi pour Mercure, jeudi pour Jupiter, vendredi pour Vénus, samedi pour Saturne, et dimanche, vous allez me dire mais dimanche, c'est pas le soleil. En fait, ça vient, ah, les latins, les français, de très grands poètes, ça vient de Dimae qui signifie l'astre le plus lumineux. C'est beau. Heureusement que Uranus et Neptune n'étaient pas observables à l'œil nu. On aurait eu des semaines à neuf jours, mais que deux jours de week-end. Ah oui, oui, ils ne nous auraient pas laissé trois jours de week-end. J'ai un bémol pour Uranus, elle pourrait être observable à l'œil nu, mais elle se confond parmi les étoiles, pour ceux qui veulent chicoter. Alors, notre ciel, ça c'est en temps réel, je vous ai remis en temps réel. On va aller donc à demain matin. Pardon, j'en profite, je termine juste, j'ai oublié, pour Cassiopée, parce qu'avant, quelqu'un m'a cité Cassiopée. En fait, quand on a retrouvé la grande ours avec l'étoile polaire, Cassiopée, en fait, elle est de l'autre côté. C'est le W ici. Voilà. Très jolie constellation, c'est la reine d'Éthiopie. S'il y a son mari ici, il y a ses fées. Ils ont Andromède qui passe sous l'horizon, qui a été délivré par Persée, qui a tué la Gorgogne et ils se sont enfuis sur le cheval volant Pégase. Hop ! Alors, demain matin, je vais aller à l'Est. je cherche mes planètes. La première à apparaître, c'est facile, elle est notée. Les voici. Alors oui, elles sont alignées. C'est normal, elles sont toutes sur l'écliptique. L'écliptique, c'est la ligne imaginaire sur laquelle on a la course du soleil. Et comme dans le système solaire, on a le soleil au centre. Merci Galilée, d'ailleurs, on le sait. Il y a des gens qui pensent que la Terre est encore au centre de l'univers et que la Terre est plate. On est divines. Le soleil est au centre, les planètes tournent autour du soleil, elles sont toutes sur à peu près un même axe, comme un peu une pizza sur laquelle on dispose des olives, comme la Terre est sur approximativement l'écliptique. et forcément, toutes les planètes sont également alignées. Moi, j'ai vu passer des infos ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Uniques ! Regardez, des planètes alignées, ça ne se reproduira pas avant 36 milliards d'années. C'est tous les ans, en fait, on a des planètes alignées comme ça. J'adore, c'est les médias à clic comme ça. En tout cas, si jamais vous avez les planètes du matin, alors Vénus qui est la plus basse, qui est donc le troisième astre le plus lumineux dans le ciel après le soleil et la lune, donc elle est immanquable. En ce moment, on a Jupiter, Mars et Saturne qui sont à quelle heure ? 4h42. Eh bien, ça tombe bien, lundi, il y a l'éclipse. Vous en profiterez pour regarder les planètes du matin. Alors, elles ne sont pas visibles toute l'année le matin puisque au fur et à mesure on va avancer dans le mois, la Terre va tourner, bien sûr, autour du soleil et elles vont être visibles. Alors, je ne sais pas si en faisant comme ça, on va avancer d'un jour. On a la Mars qui rattrape Jupiter. Alors forcément, on se rapproche du 21 juin, donc les nuits sont de plus en plus courtes. Donc là, un petit peu, si vous voulez vraiment avoir le lever du soleil, vous allez vers 4h. Voilà. Vous voyez que Saturne sera observable de plus en plus tôt puisqu'à partir de même 3h, 1h du matin, ça va. Tant de faire la bringue. Et au fur et à mesure, en fait, elles seront visibles de plus en plus tôt pour l'été. Donc, cet été, quand vous allez être sur la période de la nuit des étoiles, le 12 août, eh bien, vous pourrez observer en début de soirée. Plein, plein de choses. Saturne, Jupiter et Mars se lèvera un petit peu plus tard. Toujours, bien sûr, sur le sud, la même direction que le soleil. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que le soleil se lève à l'est, passe au sud et se couche à l'ouest, bien sûr. Donc, vous n'aurez jamais des planètes au nord. Ce n'est pas possible. Toujours au sud. Alors, elles sont situées sur la ligne imaginaire. On retrouve nos fameuses constellations du Zodiac. Les poissons, le verso, le capricorne. Moi, je ne fais pas d'astrologie, je n'y crois pas. Je fais de l'astronomie. J'observe la position, bien sûr, des planètes et des astres dans les constellations. Ce n'est seulement pour moi qu'un moyen de repère. Pour moi, il n'y a aucune incidence sur ma vie. Je vois qui décide, pas les planètes. Surtout qu'à l'époque où l'astrologie faisait un tabac, on pensait surtout que les étoiles étaient toutes à la même distance. Or, elles ne le sont pas. Lorsque vous voyez une constellation ici en 2D, en 3D, elles n'ont pas la même distance. Donc, elles ne sont pas du tout les unes à côté des autres. ce qui pourraient aussi faire la différence de luminosité de chaque étoile. Ça dépend de la taille de l'étoile et ça dépend de sa distance. Lorsqu'on va observer dans une constellation, moi, je vous disais que ça me servait de point de repère, tout simplement parce qu'après, il y a des petites choses à observer. Et si on zoomait un petit peu ? Malheureusement, au télescope, on ne voit pas la couleur mais on voit une espèce de nuage grisonnant, très jolie. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? Non, je n'entends rien. Non, personne ne sait. On appelle ça une nébuleuse. On retrouve ça dans les livres. C'est très coloré, c'est magnifique. D'habitude, je m'inspire des nébuleuses pour faire mes cheveux mais là, c'est un petit peu dégorgé, alors je n'ai plus beaucoup de roses comme celle-ci. La nébuleuse de la lagune répertoriée par Charles Messier au numéro 8, c'est donc M8. En fait, vous voyez, il y en a une autre au-dessus en plus d'ailleurs. La nébuleuse du trèfle. Celle-ci est jolie. Vous allez me dire mais Alexandra, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, les étoiles, elles ont une durée de vie pas toujours la même, parfois quelques millions d'années, et parfois quelques milliards d'années. Le soleil aurait approximativement 4, 5, selon les livres que je lis, en ce moment, ils sont en train de changer, ils disent que c'est 5 milliards d'années. Notre petit soleil, il est si jeune, il aurait encore 4 milliards d'années à vivre. Mais toutes les étoiles n'ont pas le même âge. Et les étoiles, lorsqu'elles vont naître, déjà, elles ne vont pas avoir la même couleur. Là, on est dans l'évolution stellaire. Une étoile qui est jeune et de couleur bleue, elle est extrêmement chaude. C'est du gaz, c'est de la fusion nucléaire. Je vous l'épargne aussi, si jamais il y a des super reportages, Cosmos, sur Internet, YouTube, Netflix, Découverte, National Geographic, ils ont des super reportages là-dessus. Lorsqu'une étoile est très jeune, elle est extrêmement chaude, elle fait quand même 20 000 degrés en surface extérieure. Lorsque l'étoile va commencer à faire sa fusion nucléaire, à utiliser son carburant, donc son hydrogène pour créer de l'hélium, elle va commencer à refroidir. En refroidissant, elle va changer de couleur. Elle va passer du bleu au blanc. Elle a quasiment fait déjà la moitié de sa vie. Par exemple, le soleil, il est blanc en fait. Il fait approximativement 5 800 degrés Alors on n'est pas allé calculer la température du soleil avec un thermomètre, bien sûr. On fait ça avec de la spectroscopie, c'est une discipline particulière de l'astronomie. On va aller étudier les longueurs d'onde du spectre de lumière de chaque étoile pour après définir la composition et également approximativement évaluer une température. Donc 5 800 degrés, on n'est pas au degré près, n'est-ce pas ? Et là, l'étoile va encore refroidir, elle va encore changer de couleur, elle va passer du blanc au jaune puis au orange puis au rouge. Une étoile rouge est une étoile froide, c'est une étoile, c'est une vieille étoile. Elle fait plus que 3000 degrés en surface extérieure. Je dis surface extérieure parce qu'au niveau du noyau, on est en millions de degrés. Je vous déconseille de vouloir vous faire un petit bronzage là-bas. Ça le décentre. Vous avez vu comme ça bouge ? En fait, c'est la Terre qui tourne. En fait, je n'ai pas arrêté, donc je suis toujours en des secondes passes. Donc, on voit le mouvement de rotation de la Terre. Et lorsque l'étoile, en fait, au final, à la fin de sa vie, n'a plus de carburant, ne peut plus faire de fusion nucléaire, soit selon la masse, elle implose, soit elle peut exploser. En plus, ça ne devient pas forcément une nébuleuse. Lorsqu'elle peut, ça peut devenir des trous noirs. Et alors, souvent, en tout cas, les nébuleuses, là, on le voit, ce sont bien donc des étoiles, une étoile qui a explosé et dont le gaz, en fait, les derniers gaz qui lui restaient se diffusent dans la galaxie. C'est super joli à observer, mais c'est super triste de me dire que l'étoile est morte. Il y en a plein, en fait. Là aussi, il y en a, il y a des traînées. Alors, c'est carré parce que ce sont des photos qui sont ajoutées dans le logiciel. Là, il y en a encore, vous le voyez. Alors, il y en a des petites. On va les chercher. Moi, j'aime bien me repérer aux constellations. Je vais aller chercher la constellation de la Lyre. Elle est en été, elle est au Zénith. Vous savez, regardez, je suis toujours le 11 août. Le 11 août, il y a trois étoiles très lumineuses qui forment le triangle de l'été qu'on voit ici, Vega, Altair et Deneb. En fait, Vega, elle est vraiment au-dessus de votre tête en soirée. Vega, c'est l'étoile principale de la Lyre. Ici, petite constellation, toujours avec un satellite qui passe à côté. Et si je regarde entre les deux étoiles du bas, on va encore se rapprocher. On y est presque. Je vous montre. ça. On va encore zoomer. C'est tout petit, petit, petit. Et ça, c'est ce que les astronomes vont observer. Une nébuleuse planétaire. C'est aussi une nébuleuse. Et voici ce que va devenir notre Soleil dans deux vrais ou conditionnés. On n'y sera pas. Notre Soleil dans 4 milliards d'années. Alors, quand il va exploser, il va tout détruire autour de lui, toutes les planètes. Ne vous inquiétez pas, vivez pour vous et faites-vous plaisir dans la vie. Buvez de la bière. De toute façon, dans 4 milliards d'années, moi, je ne serai plus là. En fait, il y en a partout dans le ciel. Voilà. Si maintenant, en fait, regardez, il y a tout ce qui est répertorié que je viens de vous ajouter. Il y a une panoplie tant qu'à sciopée. Il y a beaucoup d'amas aussi, d'étoiles. Il y a plein de choses à aller découvrir avec les télescopes. Alors, je ne sais pas du tout l'heure qu'il est. Il est quelle heure ? Ah, j'ai encore 2 minutes. Je vous prends encore 2 minutes. Je vous parlais avant des galaxies. Ah, ça m'a rend, elle s'affiche. Donc, je vous disais que toutes les étoiles que l'on voit sont dans notre galaxie. Sachez qu'il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Ça, c'est la plus célèbre, la plus grande, la galaxie située dans la constellation d'Andromède, répertoriée également par Messier au numéro 31. Elle est visible à l'œil nu, dans un très bon ciel, en dehors des lumières et vraiment sur les hauteurs. On la distingue vraiment petite, mais on la distingue avec une paire de jumelles. On la repère. Il y a des points de repère comme ça par rapport aux constellations à aller chercher. Elle fait partie... Là, vous avez vu, il y en a une autre. Ici, elles sont répertoriées aussi M110 et M32. Ce sont deux petites galaxies naines qui gravitent autour d'Andromède. En fait, elles sont en train d'être aspirées par la grande. Et donc, Andromède et notre voie lactée, notre galaxie, d'ailleurs, je n'avais pas donné son nom, c'est la voie lactée, en fait, elles font partie d'un groupe local composé d'une quinzaine de galaxies. Andromède est la plus grande, la voie lactée est la deuxième la plus grande. Et apparemment, d'après les observations et principalement les observations faites à Strasbourg, parce qu'il y a un observatoire qui étudie les galaxies, entre autres, et les nébuloses planétaires, les galaxies, les deux galaxies sont en train de se rapprocher et dans des millions d'années, elles vont fusionner ensemble pour ne faire plus qu'une seule grande galaxie. Alors en fait, les distances entre les étoiles sont tellement immenses qu'en fait, les étoiles ne vont pas se rencontrer pour se fracturer entre elles. Tout va fusionner et c'est tellement immense. Alors au niveau des distances, d'ailleurs, il y avait une question de distance aussi dans la question, la distance, l'unité astronomique. Vous saviez, j'en suis sûre, je n'ai pas besoin de vous le dire, c'est la distance solaitaire qui correspond à 150 millions de kilomètres, je crois que c'était dans la question en fait. Environ. Environ, parce que c'est pas rien. Alors l'unité astronomique ici, elle n'est pas assez grande pour en fait définir la taille des galaxies. On va parler en années-lumière, je pense que vous avez aussi, vous avez déjà entendu parler de ça. Si on avait la possibilité de voyager à la vitesse de la lumière, soit de parcourir en une seule seconde 300 000 kilomètres, il nous faudrait une seconde pour aller sur la Lune, ça serait cool, huit minutes pour aller au soleil, mais pour des distances aussi grandes, il nous faudrait des millions d'années pour atteindre les différents astres qui sont en dehors de la galaxie tellement c'est loin. et ça, c'est que notre univers. Alors imaginez s'il y avait des multivers, ça serait génial. Je crois qu'il y a plein de films, vous avez vu, ça c'est toujours les Starlink, ils sont partout. Alors, je ne répondrai pas à toutes les questions qui sont sur, vous pourrez me les poser après, parce que en fait, je vous avais dit que je ne pouvais pas parler de tout en une demi-heure, déjà que je dépasse six minutes. Juste pour la question sur le robot qui a atterri sur Mars, est-ce que quelqu'un savait, est-ce que quelqu'un a vu son atterrissage ? C'est un truc de dingue. Moi, j'ai pleuré en fait quand j'ai vu ça. C'est persévérance. Liberty, j'ai galéré à trouver un nom en fait, c'est moi qui ai trouvé le nom à l'arrage. J'ai fait, qu'est-ce que je veux ? Curiosity, c'était celui de 2012. On avait eu en fait ce jour-là en 97, il y a eu après le deuxième, c'est, vous voyez, il m'échappe. Curiosité en 2012, persévérance et, ah, il m'en manque un, je l'ai quelque part dans une de mes cases là-dedans, en 2002. Après, il y a eu aussi pas mal de sondes envoyées pour étudier tout ce qui est sismographique au niveau de Mars. Après, au niveau des autres sondes, Voyager, c'est la question Voyager, en fait, mais moi, je ne savais pas la réponse. J'aurais dit 77. C'était quoi la bonne réponse ? 75 ? 61 ? 71 ? 77 ? Oh si, c'est 77, le nez est bon. Ouh ! On dira, on dira. Et deuxième chose, j'ai également mis une info parce qu'en fait, pour moi, c'était important. En fait, vous avez vu, donc, en fait, la galaxie est remplie de millions d'étoiles. Chaque galaxie, et il y en a des milliards, contient des millions, voire milliards d'étoiles. Autant vous dire que le Soleil est tout ridicule parmi cette immensité, mais on le sait, autour du Soleil, il y a donc des planètes, des astéroïdes, plein de comètes, il y a plein de choses, et il y a également autour d'autres étoiles, en fait, il y a des exoplanètes. Depuis 1995, on le sait, dans Pegasi 51, ils ont découvert la première exoplanète, donc une planète qui tourne autour d'une autre étoile, dans Pegas, et depuis deux mois, en fait, il a été validé 5000 exoplanètes. Il y en a encore à peu près 10 000 en attente de validation. Donc, c'était 5000 exoplanètes officiellement. Alors, ça a dû encore un petit peu monter, donc on vient de passer la barre des 5000, donc c'est un tout petit peu plus maintenant, depuis mars. Et les derniers télescopes, donc le James Webb qui vient d'être envoyé dans l'espace, nous sort déjà d'exceptionnelles photos. Là, on commence à peine à avoir les photos de base, c'est de la dinguerie, qui va aller effectivement photographier ces exoplanètes, toujours dans la galaxie, on n'est pas encore sortis des autres galaxies, on n'est pas encore à les voir ailleurs, on est juste encore chez nous. Et après, derrière, on a également le EELT, je finis sur ça, le Extremely Large Telescope au Chili, actuellement, le télescope au Chili le plus grand, il fait, je crois, 10 ou 11 mètres de diamètre, le EELT, il fait 36 mètres de diamètre. Au miroir, tout de suite, 36, c'est gigantesque ! Et pareil, il va être du coup spécifié pour les exoplanètes, donc nous arrivons dans des décennies de découvertes au niveau des exoplanètes, mais aussi au niveau de tout l'univers qui vont être phénoménales, et bien sûr, vous vous en doutez, je suis extrêmement impatiente et j'ai hâte de découvrir finalement tout ce que les scientifiques vont découvrir. Il y a des millions de personnes qui travaillent sur toutes ces informations-là, donc moi, je ne fais que piocher les infos pour... s'il n'y a pas de questions ? Ah oui, oui, oui. On vous prend quelques questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est une occasion. Il y a une spécialiste passionnée et passionnante. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair. Stellarium. Alors, Stella comme le prénom qui signifie étoile, et Rium comme Planétarium. Stellarium avec deux ailes. Et il est disponible sur l'ordinateur et il est disponible sur les téléphones, il est payant sur téléphone et je ne sais plus s'il est payant sur l'ordinateur. Je crois qu'il y a une version gratuite qui est basique et une version payante qui est un petit peu plus complète. Et c'est le logiciel qu'utilisent en fait les Planétariums de la langue française, donc les Planétariums de France utilisent maintenant ce logiciel qui est fait par des passionnés qui existent depuis 2004-2005 qui est extraordinaire et que moi j'utilise effectivement dans le cadre de mes projections mais également moi à titre personnel lorsque je vais faire des soirées d'observation quand moi je vais rechercher un astre, j'ai toujours mon livre mais le logiciel en fait vient compléter aussi les informations. Comment elles se forment les étoiles ? Il y a différentes formations d'étoiles. Alors, dans les nébuleuses parfois, par exemple si on va sur c'est une question qui fait une demi-heure ça aussi, je vous montre alors effectivement on va avoir des formations d'étoiles qui viennent de ce qui serait au conditionnel le Big Bang le conditionnel parce que c'est toujours pas validé officiellement il y a d'autres théories sur la création de l'univers alors effectivement on va avoir des étoiles qui ont 13 milliards d'années par contre il y en a d'autres et on va retrouver dans certaines nébuleuses des pouponnières d'étoiles je cherche la constellation d'Orion qui est une constellation visible en hiver Alexandra donc on la voit pas en août février c'est pas mal février on la voit février c'est l'hiver la voici facilement repérable entourée de 4 il y a 3 étoiles alignées entourées de 4 grosses et ici en fait vous avez la plus belle la plus spectaculaire la plus incroyable de toutes les nébuleuses observable elle est juste magnifique voilà et en fait dans cette nébuleuse il y a des étoiles en formation on appelle ça du coup des pouponnières d'étoiles en fait pourquoi parce que les gaz vont encore entre eux se structurer pour former de nouvelles étoiles donc toutes les étoiles ne se sont pas formées elles n'ont pas le même âge donc certaines étoiles en fait se naissent encore et alors finalement pour juste encore répondre à cette question parce qu'elle est très intéressante le soleil n'est pas la première étoile en fait au lieu où on est dans la galaxie c'est la troisième puisqu'il y a eu avant le soleil une autre étoile qui a enfin il y en a eu deux je ne sais pas comment ils ont fait pour la deuxième en tout cas la première mais la deuxième on le sait spécifiquement c'était un jour en soirée à son on m'a dit qu'il y en avait eu deux donc moi je sais que pour une en fait il se trouve que lorsque l'étoile elle est donc elle grandit elle naît elle va grandir elle va vieillir à la fin de sa vie pour essayer en fait de faire en sorte que la fusion nucléaire continue elle va créer des éléments chimiques comme l'oxygène le carbone l'azote ou le fer des éléments chimiques qu'on connaît bien sur Terre mais qui n'auraient pas été sur Terre si elles n'avaient pas été créées par la mort d'une étoile précédemment avant le soleil ça veut dire qu'avant le soleil il y a eu une autre étoile qui a fait toute sa vie qui a fini par exploser et dans l'explosion donc dans la nébuleuse de cette étoile serait né le soleil dans une pouponnière d'étoiles et grâce finalement avec tous les fragments qu'il y avait autour toutes les roches les débris cosmiques qu'il y avait autour ça a formé les planètes avec le système de centrifuge et on retrouve finalement les éléments chimiques qui ont été créés à la mort de l'ancienne étoile on les retrouve sur les planètes et sur Terre et l'oxygène et bien finalement nous viendrait nous viendrait finalement entre autres de la mort de l'ancienne étoile une mort d'étoiles donc n'est pas toujours négative on peut avoir de très belles choses regardez-nous si notre petite planète n'est pas exceptionnelle voilà je pense que est-ce que ça a répondu à la question un peu ? oui sinon il y a des super livres aussi pareil sur l'évolution stellaire des pavés comme ça cosmologiques je peux vous donner les références il n'y a aucun problème est-ce qu'il y avait une autre question ? oui comment ça se passe quand l'univers on dit qu'il est en expansion ? là encore beaucoup de suppositions alors oui il est en expansion parce qu'en fait on voit dans le plus lointain dans le fondifu cosmologique que les galaxies en fait sont en train de s'éloigner en fait le problème c'est qu'on ne voit pas tout de l'univers on ne voit qu'une toute petite partie et certains en fait n'imaginent pas alors déjà juste imaginez l'infini selon moi pour un être humain est juste impossible parce qu'en fait tout ce qu'on a autour de nous a une structure en fait définie et physique et en fait donc il faut à chaque fois nous mettre des limites imaginez qu'il y a l'expansion de l'univers juste l'immensité de l'univers qui ne s'arrête jamais à un moment donné en fait je pense qu'on devient dingue parce qu'on a besoin en fait de lui mettre une limite et certaines théories annonceraient qu'en fait ce ne soit pas fini en fait c'est sphérique ou alors c'est en forme de donuts saison 10 épisode 21 des simpson quand Homer est au bar chez moi avec Stephen Hawking exceptionnel ce passage et qu'Homer dit à Stephen Hawking qu'il pense que l'univers est en forme de donuts j'en ai eu frisson tellement je trouve ça trop chouette parce qu'à l'époque c'était génial ça fait partie des théories en fait des années 80 et donc de Stephen Hawking sur les données de la relativité générale d'Einstein mais après spécifiquement en fait on n'a aucune info là-dessus en fait c'est c'est pas sûr que c'est en expansion en fait parce qu'on les voit s'éloigner mais on sait pas vers où elles vont s'éloigner donc est-ce qu'elles vont effectivement s'éloigner sur le lointain mais vers quoi ? vers rien ? c'est le rien déjà avec quelque chose ou alors beaucoup de scientifiques imaginent en fait des boucles en fait complètement continues et donc sphériques et finalement la sphère c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans l'univers ces formes voilà après pas complètement sphériques mais plutôt patatoïdes un peu voilà et alors la topologie de l'univers il y a aussi des scientifiques qui travaillent là-dessus la forme de l'univers mais effectivement en fait ce qu'on observe plutôt c'est l'éloignement de tout ça oui ah oui le bicrip pas plus qu'il y a encore quelques années encore une fois une belle supposition il n'y a pas plus d'infos mais j'avoue que je ne me suis pas forcément penchée dessus ces derniers temps ouais ben après c'est encore une fois ben est-ce qu'on les observe vraiment c'est toujours en fait dans le domaine de la cosmologie ce n'est bouc c'est vraiment c'est 90% de suppositions tant qu'on ne l'a pas découvert effectivement en fait à partir de ce moment-là oui des déchirures on peut imaginer mais en fait comment machin et derrière par partir de cette supposition il faut faire plein de calculs mathématiques mais à partir du moment où on ne sait même pas où on ne l'a pas observé c'est compliqué après derrière de dire si ça existe vraiment oui ça peut comme ça ne peut pas et c'est aussi quelque chose de très spécifique aux astrophysiciens il y a des théoriciens donc c'est leur métier il y a ceux qui font de la recherche il y a les théoriciens les théoriciens en fait vont imaginer énormément de théories pour qu'il y en ait une qui soit juste et un jour peut-être être célèbre ça n'arrive pas à tous oui des déchirures effectivement ça pourrait mais nous à notre échelle ça va au cas où on a ça va on n'a rien à craindre je pense par contre je n'ai pas vu d'informations ces derniers temps dessus alors je ne sais pas du tout si la supposition enfin si cette théorie a avancé quelque part voilà est-ce qu'il y a une autre question ? pas de questions ? et bien je vous souhaite de boire convenablement tout le monde vous pouvez il y a à manger aussi c'est ça ? oui 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 ah voilà donc vous pouvez également vous restaurer pour vous remplir l'estomac d'étoiles non non c'est pas ça c'est remplir l'estomac de bonne nourriture faite par les étoiles voilà merci je pense que on va vous décrire d'accord Alexandre pour cette très originale et très intéressante présentation merci 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 beaucoup le travail de Strasbourg Express pour cette animation sur Colmar donc au nom de Piter Science on va te remettre un petit cadeau ah bon ? quoi ? j'ai un cadeau ? oui tu n'as pas un cadeau ? mais je ne méritais pas mon cadeau c'est d'être là ce soir avec vous ouah j'ai un sac voilà ah trop bien tu as le sac le porte-tour le carnet toute la panoplie ouais trop bien haha moi j'ai eu tout le cadeau attends il y a le plus important il y a le décapsulaire moi je suis alsacienne depuis 500 ans de génération enfin 500 ans de génération donc forcément la bière voilà merci avec plaisir et donc Claire va appeler les différentes personnes qui ont le mieux répondu je vais juste faire des cadeaux donc alors ce soir les gens certains ont brillé d'autres moins les notes allaient de 3 sur 11 à 10 sur 11 donc ils sont deux je vais les appeler en même temps parce qu'ils ont les notes les échos donc on a Guillaume Barnadé et Sylvain Boutes félicitations à eux donc c'est quoi les erreurs ils ont fait l'erreur où ? bravo et donc ensuite on a encore 5 copies ex-echo avec une note de 9 sur 11 donc je vais également tous vous appeler et vous conférez votre choix avec les cadeaux donc on a Aurélien Gérard on a Fischer-Olivier on a Sophie-Dor il y a Julie Artappourto ah voilà bravo participation et on a Marianne Gédard bravo 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 juste. Il n'y a pas de cadeau ? Non, il n'y a pas de cadeau pour ça, apparemment. Pour corser un petit peu le questionnaire, on avait ajouté aux questions proposées par Alexandra quelques questions du quiz officiel de la Bible Science. Juste à titre d'information, je vais vous donner quand même les bonnes réponses. Donc, les quatre premières questions ont été proposées par Alexandra et donc elle vous a répondu dans sa présentation. Donc, le prochain passage de la comète de Halley, ce sera en 2061. Certains parmi vous auront la chance d'y être. L'inventeur du premier télescope en 1672, c'était Isaac Newton. Mais attends, je peux... Je me permets parce que certains ont entouré Galilée. En fait, Galilée, il a fait importer une lunette astronomique des Pays-Bas, il ne l'a pas du tout inventée et c'était une lunette, donc un système de lentilles. Et en fait, il ne l'a pas inventé, il a juste eu la bonne idée d'observer les étoiles, tout simplement avec la lunette qui venait des Pays-Bas. Et c'est Isaac Newton, effectivement, qui, 50, 70 ans après, a imaginé un système beaucoup plus large et moins contraignant que la lentille avec le système de miroir. Merci. Merci, Alexandra, pour cette précision. Ensuite, en quelle année il fut lancé ? La Sondre, le jour 1, c'était 1977. Oh ! Oh le nez ! L'unité astronomique, tu nous l'avais dit, c'était la distance Terre-Soleil. La bande dessinée, dessinée par Marion Montaigne, c'est dans la combi de pente de Thomas Pesquet. Et on observe les étoiles avec un fil scopé avec les yeux. Oui ! Voilà, un grand merci, encore bravo à tout le monde. Bravo ! Merci beaucoup, Alexandra, pour la présentation. Et on vous donne rendez-vous demain pour la troisième soirée du festival qui sera pour la cause d'allergie. Bonne soirée à tous, bonne fin de soirée, puisque la soirée est encore... Ouais, bravo ! ... d'être terminée. Merci à tous. Bon, je fais tout de suite la fin parce que je sais qu'après ma conférence, il va y avoir une tonne de questions et je ne vais pas forcément y penser. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a le Enostros sur Facebook et sur Instagram, Alex Enostros, Enostros.fr. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501